L'association Equality a été créée en juillet 2010 à Bordeaux et depuis septembre 2015, le siège social a été transféré à Cisteron. Equality lutte contre toutes les formes de discrimination dans la vie professionnelle, dans la vie courante, mais également sur Internet. L'association a défini cinq axes. En premier, la lutte contre l'homophobie et la discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Elles prônent l'égalité des droits pour tous. Deuxièmement, les discriminations en raison de sexe, égalité hommes-femmes et contre les violences sexuelles. Trois, les questions liées à l'origine et à la race. Equality est contre le racisme et l'antisémitisme. Puis les discriminations en raison du handicap et de la santé dans le domaine public et professionnel. Et enfin, cinquième axe, la lutte contre l'exclusion et la précarité sociale, la pauvreté notamment. Equality milite pour le respect universel des différences dans le but d'accéder au vivre ensemble. Président et fondateur d'Equality, Sandy Gauthier, en compagnie d'Angélique Lucchese, qui est secrétaire, et Laurent Roux, secrétaire adjoint, présente l'association avec les événements à venir au micro de Chris Alessandri. Alors, Equality, c'est une association loi de 1901 qui est créée à Bordeaux en 2010 dans le but de lutter contre toutes les formes de discrimination et pour l'égalité des droits. On se base sur cinq axes prioritaires. La lutte contre l'homophobie, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la lutte en faveur du handicap et de la santé, l'égalité des sexes et l'exclusion sociale. La pauvreté, si vous préférez. Donc, effectivement, vous vous impliquez dans bon nombre d'actions également. Assisteront donc deux ondages pratiquement pour Equality. Est-ce qu'on peut dire que l'association est bien implantée et de quelle façon, Angélique ? Oui, je pense qu'elle est bien implantée au niveau de notre région. C'est vrai qu'on fait des permanences tous les premiers mardis du mois. On a quand même aussi un site web, radio, tous les samedis de 15h à 18h, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai reçu des coups de téléphone le soir à mon domicile, justement par rapport à une personne, que j'ai renvoyée vers mon président et le vice-président pour qu'ils puissent faire des démarches plus appropriées de son côté. Ça en dit la réactivité, elle est là ? Alors, les gens, ils accueillent bien l'association. Par contre, ils nous ont bien fait comprendre que ça va être très dur dans les départements de milité par rapport à ce que nous faisons parce que les gens ne sont pas forcément aptes, même par rapport aux lotos, ils savent ce qu'on fait et ce n'est pas forcément leur domaine de prédiction. En plus, on sait que pas loin, il y a la cité Beaulieu, qu'on n'a pas encore rencontrée, qu'on voudrait rencontrer aussi, qui sont un petit peu à part au niveau des habitants, je ne sais pas comment vous dire ça, mais qui sont un petit peu rejetés, un petit peu isolés, un petit peu oubliés dans Sisteron et nous, justement, notre association... Justement, vous allez contre ce principe de l'oubli. Là, on va avoir un projet qui va arriver dans pas très longtemps qui va s'appeler R22, je l'expliquerai tout à l'heure. Le but, justement, c'est de sortir d'isolement ces personnes, montrer qu'ils existent, montrer aussi que ce sont des habitants comme les autres et montrer qu'ils existent en quelque sorte. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de l'association Equality ? Ben moi, quand on a fait notre loto, c'est vrai, on a eu beaucoup de retours. Quand c'est le prochain, on est ravis. Là, d'ailleurs, il y a un vide-grunier qui va se prononcer le 9 avril. J'ai pas mal déjà de demandes, de réservations. Et puis, ça continue et on va droit pour notre association, tous ensemble. Ben, il y en a qui sont un peu curieux, oui, qu'ils demandent c'est quoi cette association. On leur explique. Ils savaient pas que ça existait, l'association. Ce citeron, que j'ai dit qu'il n'y avait pas longtemps qu'il y avait des ce citeron, quoi. Parmi, disons, le planning des actions. On parlera des projets après, mais des actions qui vont être menées ici sur le secteur. Alors, la semaine prochaine, on va lancer notre... On a un projet qu'on a monté ensemble en janvier qui s'appelle Art22. Alors, Art22, c'est suite à l'appel à projet de la DILCRA, de la délégation interministérielle contre le racisme et l'antisémitisme. La préfecture des Habs-de-Haute-Provence nous ont demandé de poser une candidature. Et on a monté ce projet qui s'appelle Art22, qui veut dire AN, antisémite, raciale et discriminatoire. 22 pour les 22 critères de discrimination. Et en fait, on voudrait réaliser un court-métrage pour montrer les 22 discriminations, en quelque sorte, dans le département. Montrer que dans le 04, la discrimination existe. Et puis le but, le projet aussi, c'est qu'on puisse faire, dans la finalité, faire une marche l'année prochaine, contre les discriminations dans le 04, et puis faire un forum avec toutes les autres associations du département. Est-ce que vous êtes confronté vraiment à des cas de discrimination ? Moi, oui. Personnellement, ici, oui. Pas dans le sens où je suis mal vu ou mal perçu, mais dans le sens où, dès qu'on part d'homosexualité, par exemple, ça dérange un petit peu. Moi, personnellement, ici, assisterons. Il n'y a aucun problème sur ça, à part, je pense, le thème de l'homosexualité, qui, pour moi, je pense, dérange certains habitants, et même politiques du département. Alors, justement, que faire, puisque vous êtes au centre de la réflexion et des actions ? Que faire pour changer tout ça ? Il faut quoi ? En parler ? Il faut informer ? Sensibiliser, d'abord. Montrer que l'homosexualité n'est pas... On est des gens comme tout le monde. Que ce n'est pas une maladie non plus. C'est ce que l'OMS dit depuis 1991. Dire que l'homosexualité, c'est pas une... Être homosexuel n'est pas une honte. Oui, une tare, oui. On peut dire ça comme ça aussi. Et que... Je sais que ça dérange, mais nous existons, nous sommes des citoyens comme tout le monde, et il ne faut pas... Et puis, j'en lance un appel, d'ailleurs, à tous les gens qui habitent dans le 04, de ne pas se cacher, de ne pas s'isoler. Montrer que nous existons, et montrer que l'homosexualité dans le 04 n'est pas une tare, comme vous dites. C'est des gens normaux, et ils vivent très bien aussi leur vie, et moi, je les soutiendrai à 100%. On ne va pas se cacher, quoi. Les gens, ils vivent comme ils veulent, quoi. En action, déjà, on a notre émission radio, qui est tous les samedis de 15h à 18h. Donc là, on parle de sujets variés, pas que sur l'homosexualité, mais vraiment toutes les formes de discrimination. On parle de prévention santé. On fait aussi des actus, comme les actus politiques, les actus égétés de la semaine. Donc ça, c'est tous les samedis, depuis 5 ans qu'on fait ça. Radio sur le site. C'est un new web radio. Il y a une radio associative. Et l'émission s'appelle Émission Equality, tout simplement. Côté actions, on a fait de l'auto, bien sûr, qui a bien fonctionné. On a quand même récolté 1 600 euros au loto, et qui sera intégralement versé à l'association pour les futures actions de l'association. Ensuite, le vide-grenier, c'est de l'autofinancement, mais c'est aussi dans le but de divertir les cisteronais, montrer qu'on existe, et justement, être auprès des cisteronais. Ça, c'est très important pour nous. Ensuite, on voudrait faire une soirée karaoké. Alors ça, c'est prévu en septembre, faire une soirée karaoké, mais vraiment ouverte à tous, parce que ça manque un petit peu de, on va dire, quelque sorte de divertissement dans les cisterons. Donc on voudrait, karaoké, je pense que ça existe rarement, donc on voudrait faire quelque chose dans sa défaite de la caserne. Après, c'est le plus gros projet actuel, c'est vraiment Arte 22, avec tout ce qu'on veut faire, on veut faire une enquête. Déjà, on veut mener une enquête sur les discriminations dans le département, faire une marche, faire un micro-trottoir, faire un court-métrage. Nous, on est là que pour montrer que les discriminations existent. Après, les scénaristes, ce sera ceux qui le vivent dans le 04, comme Beaulieu, par exemple, comme toutes les cités de la région, même du département. Angélique, un petit rappel pour le prochain rendez-vous ? Eh bien, le prochain rendez-vous, on vous entend tous au plan d'eau des mares, assisteront le dimanche 9 avril 2017. Pour un vide-grenier, assisteront, venez nombreux, et ça sera dans la joie et la bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada